Bonjour, alors déjà je voulais vous remercier de continuer à nous suivre, de bouger, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous et pour tous les messages que vous nous envoyez parce que ça nous fait très plaisir et ça nous donne envie de continuer. Alors merci à toutes ! Aujourd'hui ce que je vais vous proposer c'est de vous montrer brièvement les planches. Donc on va regarder la planche à quatre pattes, puis la planche sur les avant-bras, la planche classique et puis quelques exercices de planche sur lesquels on bouge. Pour ceux qui ont mal au poignet, les planches on peut quand même les faire soit en surélevant légèrement ses mains. Donc là il vous suffit de trouver, je suis sûre que vous êtes ingénieux, des petites techniques pour surélever légèrement vos mains, pas plus de 5 à 6 cm. Ou sinon en faisant tout sur les avant-bras. Donc les planches vous pouvez les faire sur n'importe quelle surface normalement. Donc on peut les faire directement au sol, même les faire en extérieur. Ce que je vous conseille c'est d'être sur une surface plane et après la planche logiquement se pratique plutôt le matin. Moi ce que je conseille toujours c'est de rester entre 5 et 10 respirations, de faire des longues respirations et de varier les planches plutôt que d'en faire une sur 3-4 minutes où de toute façon au bout d'un moment on s'affaisse. Donc je vais vous montrer d'abord les trois planches que vous pouvez enchaîner les unes après les autres. La première planche c'est la planche à 4 pattes. La planche à 4 pattes, soit vous avez pas mal à vos poignets et vous êtes bien directement à 4 pattes, donc les épaules bien alignées avec vos poignets, les doigts bien écartés sur le sol, les genoux à largeur de hanche et les coups de pied sur le sol. Soit vous avez mal à vos poignets, vous n'avez rien pour les surélever et vous pouvez vous mettre sur vos avant-bras. Ici la différence c'est qu'à la place du poignet sous l'épaule, c'est mon coude qui est sous mon épaule. Je regarde devant moi sur le sol comme pour l'autre planche. Je viens crocheter mes orteils, j'oublie pas d'engager les abdominaux et mon périnée. J'essaie de ne pas m'affaisser, d'avoir le haut du corps solide et ici sur l'expiration je viens décoller mes deux genoux du sol. Ici comme je vous le disais on fait entre 5 et 10 respirations profondes. Pour s'arrêter on ramène lentement nos genoux sur le sol, on dépose nos coups de pieds au sol et on peut venir faire une position de l'enfant. Ici je dépose mes fessiers sur mes talons et j'étire mes mains vers l'avant. Ici je cherche plutôt à étirer mon dos. Ça c'est la première planche, la petite planche. Deuxième planche, la planche sur les avant-bras. Ici vous déposez bien vos coudes alignés avec vos épaules, à largeur d'épaule. Vous plaquez vos avant-bras sur le sol, vous déposez bien vos doigts au sol. Vous regardez le sol devant vous, vous relâchez vos épaules et vous essayez de monter votre sternum vers le plafond. Sur l'inspiration, vous contractez abdominaux, périnée, vous venez reculer une jambe, crocheter vos orteils et les déposer sur le sol. Sentez déjà l'engagement abdominal avant de venir mettre l'autre pied. Pour certains, c'est déjà fort périlleux, vous sentez fort le haut du dos, vous pouvez rester dans cette position 5 à 10 respirations et alterner jambe gauche, jambe droite. Pour les autres, on peut décrocher les orteils, on stabilise, contracté, abdos périnée et on va pour 5 à 10 respirations. On stabilise bien, on essaie d'être bien droit, on rentre le ventre. Pour sortir de la position, je dépose un genou au sol, puis l'autre. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est changer un peu, écartez vos genoux, déposez vos talons sur vos fesses et déposez votre front au sol. Sachez que la planche peut se faire à toute période de la vie, même enceinte. On peut faire la planche tout au long de sa grossesse. Donc, n'hésitez pas à faire des planches, ça vous permet de rester gainé pendant tout le temps de votre grossesse. La dernière planche, la planche sur les bras, ici, celle qu'on voit le plus régulièrement. Ici, j'ai les doigts bien écartés sur le sol, les poignets alignés avec mes épaules, je suis à 4 pattes. Ce qui est le plus important ici, c'est la position de départ sur le haut du corps, le sternum bien monté vers le plafond, mon regard sur le sol devant moi. Je vais venir, très important, contracter mes abdominaux, contracté mon périnée et venir décrocher un pied au sol. Ici, parfois, on ressent déjà un très très fort engagement. Comme tout à l'heure, ce qui est important, c'est de bien stabiliser, de respirer profondément. Vous faites 5 respirations sur cette position, puis vous venez changer de jambe et vous venez faire 5 respirations sur l'autre jambe. Si vous voulez aller plus loin, on crochette, on dépose, on contracte abdominaux, périnée, puis on vient amener le pied à côté de l'autre. Ici, on se stabilise bien, on regarde devant soi sur le tapis et on reste 5 à 10 respirations. Le dos est fort, la respiration est lente et posée. Pour sortir de la planche, vous déposez un genou au sol, puis l'autre. Cette fois-ci, vous pouvez déposer vos fessiers sur vos talons, amener vos mains sur vos pieds et vous détendre. Ici, vous avez les 3 planches statiques classiques. Moi, ce que je vous propose de faire, en général, c'est de commencer par la planche qu'on vient de voir, la classique, 10 respirations. Ensuite, la planche sur les avant-bras, 10 respirations et vous finissez par la planche à 4 pattes, 10 respirations. Comme ça, vous êtes sûr de faire un travail actif, effectif, sans se faire maille parce qu'on commence par la plus difficile et on finit par la plus facile entre guillemets. Après, quand on maîtrise bien ces planches-là, c'est-à-dire qu'on les fait sans peine, une dizaine de respirations, on peut passer aux planches dites actives. Aujourd'hui, je vais vous proposer seulement un exercice que vous pouvez enchaîner. C'est l'exercice où on va venir décoller les jambes. On va une fois amener ses genoux vers ses coudes, une fois ses genoux vers le centre et une fois ses genoux vers l'extérieur. Je monte. Je reviens en position de planche, les doigts bien écartés sur le sol. Je contracte mes abdominaux, je dégage une jambe, je dépose mes orteils, j'ai le haut du dos qui est solide. Je contracte abdominaux, périnée et je viens amener l'autre jambe. Ici, je suis stable. J'inspire dans la position. À l'expire, j'amène mon genou vers mon coude. Genou gauche, coude gauche. Genou droit, coude droit. Je peux faire cet exercice d'irrespiration. Puis, j'enchaîne. Genou vers le centre. Ici, j'amène genou droit, puis genou gauche en alternance. entre mes deux mains. Dernier exercice, le genou sur l'extérieur. À l'expire, je cherche plutôt à aller toucher mes coudes avec mes genoux. J'inspire, je tends, j'expire genou vers l'extérieur. Pareil, dix fois de chaque côté. Puis, vous revenez en planche, un genou au sol, puis l'autre. Position de l'enfant, vous étirez, vous détendez votre dos. Voilà. Ici, vous avez quelques exercices que vous pouvez faire, répéter et enchaîner. Une planche, ça vous prend entre une, voire cinq minutes maximum. C'est des exercices que vous pouvez faire quotidiennement. Et vous allez voir très rapidement une belle évolution. On peut le faire à tout stade de la vie, dans toutes conditions, plus ou moins, selon les pathologies. N'hésitez pas. Puis, si vous avez besoin, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Encore merci. Continuez à bouger et prenez soin de vous. Ciao, ciao.